Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une nouvelle vidéo sur le data mining. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la première que j'avais faite, le data mining c'est tout simplement regarder les fichiers qu'on télécharge à chaque mise à jour sur le jeu. Parfois il y a des fichiers qui sont pour les prochaines mises à jour et dedans il y a des informations qui peuvent être intéressantes. Ici on va parler du data mining de l'OB 56 et de l'OB 55 et on va regarder s'il y a des choses importantes, des nouveaux skins, des nouveaux personnages, des maps, des trucs cosmétiques etc qui vont arriver sur le jeu peut-être. Bien évidemment à chaque fois il faut prendre ça avec des pincettes parce que le nom d'un champion peut très très chèrement changer, il change même quasiment à chaque fois. Les spells aussi, les skins qui finalement ne vont pas être utilisés etc donc bien évidemment on est dans un monde spéculatif et tout ça c'est pour s'amuser un petit peu mais il y a souvent quelques éléments vrais dans tout ce qui est dit dans tous les fichiers que vous pouvez télécharger grâce aux nouvelles mises à jour. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi je vous ai mis un gameplay de paladin datant de 2015 ? Tout simplement parce qu'a priori il va y avoir un nouveau mode qui arrive à halloween et ce nouveau mode va reprendre un peu le gameplay de l'ancienne map siège de paladin. Vous le voyez c'est très différent la map est beaucoup plus grande il y a différents points on peut remonter sur sa monture on peut faire pas mal de choses qu'on ne peut plus faire et peut-être qu'ils vont remettre un peu ça au goût du jour alors je pense pas que ça sera exactement les maps parce que si c'était exactement le même mode siège qu'avant bah si ça n'a pas marché et qu'il l'ont modifié c'est qu'il y a une raison donc ils vont pas remettre exactement le même mode mais en tout cas on devrait retrouver dans le data mining plusieurs plusieurs idées qui étaient présentes avant. A priori avant pour vous expliquer on avait un point central on en avait trois trois points centrales à chaque fois c'était un nouveau point et avec le point central on récupérait un agent de siège une arme de siège qui avançait jusqu'à la base adverse et qui détruisait la première porte ensuite vous devez détruire la deuxième porte et enfin vous aviez une troisième porte qui s'appelle le volt et en détruisant la troisième porte le volt vous gagnez la partie. Donc c'était relativement différent d'aujourd'hui avec les quatre points etc etc mais il y a des éléments qui sont toujours là par contre les maps sont devenues plus petites et on ne peut plus remonter sur sa monture etc comme on pouvait le faire avant. Donc a priori ce qu'on devrait conserver c'est que il y aurait a priori une tour A, une tour B et un château à détruire pour gagner le mode. Alors c'est un mode de jeu c'est a priori pour Halloween donc ça ne devrait pas rester forcément hyper longtemps c'est tout simplement pour voir si ça plaît aux gens etc et peut-être pouvoir nous faire un autre mode de jeu qui serait un petit peu plus différent un petit peu comme ceux d'avant où vous deviez passer des levels, construire votre deck à chaque level gagné etc le jeu était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui là vous voyez j'ai une nouvelle carte available je devais appuyer sur une touche pour choisir une carte et créer mon deck au cours de la partie c'était assez difficile pour ceux qui commençaient c'est pour ça qu'aujourd'hui le deck on l'a au début de la partie sur la monture une fois qu'on est tombé de monture on ne peut pas la reprendre et voilà vous avez les items pour ce qui est les modifications dans le jeu. Voilà pour cette partie là maintenant on va parler des nouveaux skins qui ont été dataminés pendant l'OB56 et l'OB55 donc a priori il y aura un Genos qui s'appellerait Eclipse donc un premier skin Genos, une liane DS et une Tyra qui a un nom assez bizarre en anglais puisqu'elle s'appelle la Tyra M1 M16 A1 voilà et a priori il y aurait également un autre skin mais qu'on ne connaît pas pour l'OB55 c'était Inara Chevron et Zin Barbarian pardon donc barbare en français pour le reste on va arriver aux nouveaux champions alors les nouveaux champions ont toujours été dataminés donc par exemple on connaissait pas forcément le nom il a changé rappelez-vous pour Genos il a changé le nom pour ceux qui avaient regardé ma vidéo sur le data mining mais généralement les sorts etc et le perso finit par sortir. Donc on a un nouveau perso qui s'appellerait Lazarus on en a entendu parler déjà depuis l'OB54 ou 55 c'est un personnage qui a priori aurait une masse et pourrait se self, s'autorèse en gros, s'autorèse a priori ça serait son ultimate ça serait on fait semblant de mourir et en fait on respawn trois secondes plus tard alors bien évidemment je vous le dis c'est à prendre avec des pincettes a priori ça serait un tank qui aurait une compétence qui s'appellerait l'absorption field qui permettrait de tanker 3000 de dégâts donc absorb wall et reversal wall voilà c'est les termes c'est des vieux mots qui ne sont mis bout à bout et maintenant après il faut utiliser son imagination pour voir ce que ça pourrait être donc c'est assez difficile forcément de faire des vidéos sur le data mining on enchaîne sur un tout nouveau perso qui vient d'être annoncé c'est Churchill alors à mon avis il s'appellera pas Churchill sur le truc je pense que c'est un clin d'oeil des développeurs entre eux Churchill ça serait un humain warrior et on sait très très peu de choses sur lui il aurait une AOE slow donc c'est à dire un sort de ralentissement en zone et un AOE pulse donc voilà et on a une information sur son Q donc le A sur Paladin sur les serveurs français enfin sur vous quand vous avez le jeu en français et il subirait moins de dégâts quand il appuie sur son A voilà c'est tout ce qu'on a sur Churchill et enfin on termine par le sans doute le prochain champion qui s'appelait Demon pendant très très longtemps il s'est appelé Demon donc démon et finalement son vrai nom serait sans doute Talus T-A-L-U-S et c'est un personnage avec des changements de forme a priori il y aurait deux formes la forme normale et la forme de démon et on a quelques précisions sur ses sorts et on a beaucoup de ses cartes et de ses légendaires donc imaginez si vous aviez les légendaires de chaque perso mais vous n'aviez pas les caractéristiques des sorts ça reste quand même assez compliqué de voir ce qu'il est capable de faire mais pour un de ses sorts ça s'appelle le Teleport le Telepunch qui permet d'envoyer un projectile qui fonctionnerait avec un zoom donc a priori un truc comme l'arme comme le fameux clic droit de notre ami Victor qui permettrait de passer de 77 à 45 de fauve et qui ferait trembler la caméra quand on l'utilise bref le Telepunch c'est également fonctionne a priori avec un zoom et c'est une sorte de téléporteur puisqu'ils disent you can teleport to the objective so yeah it's a téléport donc a priori c'est un téléporteur il aurait un sort de téléportation je ne sais pas à la Kinesa ce genre de sort là quel type est ce qu'elle type de perso ça a l'air d'être bas voilà j'aurais tendance à penser c'est pas préciser que ça pourrait être un flank parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu de flank a priori on a les noms de ces trois autres sorts le Blitz Huppert, l'Overcharge et la Rune of Travel le Rune of Travel a priori serait l'Ultimate et on a les talents c'est à dire les cartes légendaires donc ils peuvent nous donner un peu des informations sur les sorts qui pourraient exister donc Rune of Travel ils disent que c'est quand vous appuyez sur inert strength ça transforme le Rune of Travel donc l'Ultimate et ça voudrait dire que l'Ultimate quand on l'active ça reset le cooldown de Overcharge et le Blitz Huppert qui sont les deux autres compétences du nouveau personnage donc a priori c'est une sorte de buff notre Ultimate sur démon qui va faire quelque chose et en plus on peut prendre une légendaire qui va faire que ça reset le cooldown de votre Q et de votre F donc c'est relativement intéressant la deuxième légendaire s'appelle Overcharge c'est sur le sort Overcharge pardon et ça s'appelle le Raging Demon donc le démon qui rage il est en train de rager et on comprend bien puisque c'est You no longer consume munition donc en gros vous n'utilisez plus de munition pendant que vous êtes sous Overcharge donc a priori Overcharge avec cette information là a priori c'est un stéroïde de vitesse d'attaque ce qui fait qu'on tire plus vite ou alors un buff de dégâts qui fait qu'on utilise beaucoup de munitions comme ça avec cette légendaire là et bah on consomme plus de munitions donc on peut vraiment envoyer du lourd voilà cette deuxième légendaire et la troisième légendaire qui s'appelle Faustion Bear Gain en anglais qui fait que Rune of Travel will no longer automatically activate when the duration ends donc en gros la rune de travel ne s'activera pas automatiquement à la fin de sa durée si la rune n'est pas utilisée le cooldown est reset donc vous aurez compris Rune of Travel c'est quelque chose qu'on peut lancer et réactiver à priori et en utilisant cette légendaire là et bah si on ne réactive pas le sort on ne le perd pas en cooldown donc ça doit faire quand même quelque chose de l'utiliser mais pas non plus complètement donc c'est relativement intéressant de voir ça bien évidemment on a d'autres précisions on a même les cartes de chaque truc je ne vais pas les détailler parce qu'on a peu de choses par exemple on sait que armor et weapon on prend 40% de dégâts en moins quand on a mis 4 points dedans enfin 32% quand on est en dessous de 40% de PV on a le reload faster donc c'est à dire recharger plus vite etc on a les cartes classiques en fait si vous voulez et si on regarde de plus près les cartes ça ne nous donne pas vraiment d'indice sur les différents spells ce personnage qui s'appellera donc Talus et qui est donc un démon à stances ça peut être intéressant un perso qui a plusieurs stances donc plusieurs sorts a priori ça devrait être un peu comme Strix pas énormément il ne va pas avoir 6 sorts ça je pense que ça arrivera peut-être un jour un perso tant paladin qui aurait vraiment 2 stances avec énormément de sorts comme on a par exemple sur Ulr dans Spite qui a finalement son ultimate et 6 sorts au lieu d'en avoir 4 donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce data mining au B57 n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description si vous voulez vous faire vos propres avis mais comme je vous l'ai dit c'est des phrases on n'a pas grand chose il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour envisager certains personnages mais voilà c'était pour vous donner surtout l'information de la map d'Halloween qui arrive qui ressemblera un petit peu à la map que vous voyez actuellement c'est à dire une map avec des engins de siège et on doit détruire des portes plutôt que de faire quelque chose de très traditionnel qu'est-ce que j'ai fait là ? j'ai mis un ulti et j'ai fait aucun kill bon et bien c'était encore une nouvelle fois j'étais déjà super fort à ce jeu non mais voilà c'est vraiment intéressant j'espère je suis content moi qu'ils envisagent de remettre une map qui ressemble un petit peu au vieux paladin alors bien sûr c'est une map si c'est une map qui dure 2 mois c'est cool comme ça de toute façon moi je préfère le siège compétitif qu'on a actuellement il est beaucoup mieux construit et forcément un jeu quand il est vraiment là c'était la bêta fermée vous voyez le jeu était vraiment très très différent on pose double ulti et on se tue tous les deux avec notre bombe de sky on était vraiment trop fort donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur le data mining de paladin pas mal de nouvelles choses on connait le nouveau perso on connait quelques sorts maintenant il ne reste plus qu'à qu'il soit qu'il sorte mais vu que Strix est sorti la semaine dernière dites vous bien qu'il sortira en fin septembre ce personnage on n'aura pas de nouvelles de ce perso avant un long moment je ne pense pas qu'ils vont nous sortir un nouveau personnage dans deux semaines je pense qu'ils vont attendre vraiment fin septembre mi-septembre fin septembre pour nous annoncer ce nouveau champion dans paladin qui a priori ne serait pas un tank parce qu'il y a un autre perso où il s'est précisé que c'est un tank donc ils ne vont pas sortir deux tanks d'affilée donc j'aurais tendance à penser à un flank voilà Genos Strix dégâts flank prochain perso et peut-être après un tank donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire à laisser un pouce positif si vous avez aimé et on se retrouve dans une prochaine vidéo de paladin allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti